Je vais vous expliquer une astuce qui va vous permettre de tester toutes les armes de la boutique gratuitement. Alors pour réaliser cette astuce, vous allez tout simplement sur Warzone ou Modern Warfare, peu importe, et ensuite vous allez tout simplement créer une partie privée. Donc là c'est ce que je vais faire, je crée une partie, BR en solo, j'attends que la connexion elle se fasse. Quand la connexion est faite, j'appuie sur rejoindre une escouade aléatoirement, et là regardez, parce que cette petite astuce va carrément vous permettre de modifier votre carte de visite, enfin votre présentation de joueur. Donc là regardez, j'appuie sur options, je vais dans présentation, modifier présentation, je vais dans présentation arme, vous pouvez voir que je suis sur un nouveau compte niveau 36, normalement je n'ai pas l'arme actuellement dans mes mains, je ne l'ai pas débloqué, donc voilà, vous pouvez voir que ça fonctionne bien. Donc là ce que vous allez faire, c'est tout simplement aller dans présentation arme, là vous allez sélectionner n'importe quelle arme que vous voulez, vous appuyez sur l'arme que vous voulez et vous appuyez sur carré pour aller dans la boutique, ensuite vous faites R1, L1 pour accéder à la boutique, et là vous pouvez voir qu'il y a des armes de la boutique. Donc pour l'équiper en tant que présentation, vous avez juste à appuyer sur L2, voilà tout simplement, et regardez maintenant quand je vais dans la présentation de mon personnage, j'ai l'arme actuellement équipée dans mes mains. Donc vous allez pouvoir choisir, customiser la présentation de votre arme, même si c'est une arme payante, donc ça c'est assez stylé, mais ce n'est pas le principe même de cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'est de vous montrer que vous pouvez tester n'importe quelle arme de la boutique, par exemple vous allez dans vos classes, vous voulez tester, je ne sais pas moi, un sniper on va dire, allez hop, un sniper, le Victus, voilà c'est un peu d'actualité pour le moment, donc vous allez sur le Victus, vous allez dans boutique, et là regardez vous avez plusieurs variantes du sniper. Et là ce que vous allez faire c'est tout simplement appuyer sur triangle, même s'il n'est pas affiché ça fonctionne, vous appuyez sur triangle et vous allez pouvoir tester tous les snipers que vous voulez, en mode stand de tir. Donc franchement, cette fonctionnalité devrait être carrément dans le jeu, en fait elle devrait être implantée directement dans le jeu, pour justement pousser à la consommation des joueurs de Call of Duty. Je ne comprends pas comment c'est possible que marketing, marketiquement parlant, Call of Duty n'a pas pensé à cette petite fonctionnalité qui est tout simplement tout stylé. Moi j'ai déjà voulu acheter un pack d'armes, mais comme je ne pouvais pas la tester, je me suis dit attends je ne vais pas acheter un pack d'armes, et puis après être déçu parce que l'arme ne me plaît pas, et là franchement cette fonctionnalité, elle est juste incroyable, parce que vous allez pouvoir tester l'arme, regarder l'arme de près, de haut, en bas, enfin voilà, vous allez tout faire avec cette arme, et franchement je trouve cette fonctionnalité super stylée, même si c'est un glitch. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires.